Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière qui m'a été demandé par un abonné qui me demande de réaliser une fraise du 18ème siècle en 3D sur Blender. C'est parti ! Donc on se retrouve sur Blender, comme vous pouvez le voir j'ai déjà importé mon chibi, je vais en avoir besoin pour avoir la largeur de la fraise au niveau du cou. Donc je vais me mettre en vue du dessus sur un iPad 7, Shift A image, référence. Donc je vais chercher mon image de référence. Je vais faire un petit GX pour la déplacer et je vais un peu le scale. Je vais désactiver le Selectable pour ne plus pouvoir le déplacer. Donc si jamais vous devez cocher cette case-là pour avoir le Selectable disponible. Je vais faire un petit Shift A je vais chercher une curve et je vais chercher un paf GX pour la déplacer. Ça pour passer en Edit Mode je vais sélectionner les deux vertices qui sont ici et je vais faire un petit GY je vais les monter. Voilà, donc on voit bien que j'ai ma curve qui est en train de se faire. Ici, un petit SX pour ramener tout ça au centre. Là et là, SX OK et ici, E Y pour faire une extrude. Un petit SX pour le scale je vais sélectionner les quatre vertices qui sont là clique droit subdivision pour faire une petite subdivision. SX on va essayer de faire suivre la courbe hop ici subdivise encore une fois SX alors ici, là et là je suis trop haut j'ai Y et voilà une fois que j'ai fait cette étape-là je vais faire un Shift A et je vais aller chercher un circle GZ GZ pour venir mettre autour du cou là je vais faire un Shift S et je vais lui mettre cursor to the selected comme ça on voit que le 3D cursor il vient se mettre au centre de mon cercle Shift A je vais aller chercher un PAF encore une fois et je vais aller ici dans l'objet Data Properties je descends je vais dans Bevel objet et je vais venir sélectionner mon mèche qui est ici pas ma curve pardon un petit RZ de 90 degrés comme ça j'ai bien le sens de ma fraise je vais aller dans les modifieurs je vais lui appliquer un arrêt je vais Fit Curve par rapport au cercle et je vais lui appliquer aussi un petit curve et je vais lui dire par rapport à à mon cercle donc là ça fait n'importe quoi parce que j'ai fait une rotation donc j'ai modifié les coordonnées de mon mèche donc je vais faire un petit CTRL A et je vais faire un All Transform donc déjà on a une autre forme qui apparaît je vais revenir sur ma première curve que j'ai créée et je vais venir faire un petit Scale et là on voit qu'on a enfin notre fraise qui apparaît hop je reviens ici arrêt je vais lui dire que si tu trouves quelque chose à la fin tu fais un merge comme ça je n'ai plus de problème avec ça j'appuie sur le tab pour passer en Edit Mode A pour tout sélectionner et je vais faire un petit SY qui vient diminuer un peu la profondeur tab pour repasser en Edit Mode en Object Mode pardon on voit que ça va être ici je vais encore faire un SY la fraise est encore trop grande SY la fraise est encore trop grande ok maintenant je vais me remettre sur le Circle donc BZ Circle et je vais faire mon petit Scale pour revenir remettre ça par rapport au coût ok alors ce qu'on peut faire aussi c'est appliquer un petit Solidify pour venir solidifier notre fraisier et ça me convient très bien comme ça donc voilà c'est une vidéo assez courte j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude je vous mettrai un petit lien de téléchargement en commentaire et je vous dis à la prochaine ciao Sous-titrage Sous-titrage